Bonjour, je suis Sarah Ananda Fleury. Je suis l'autrice d'un livre paru en France et au Québec en septembre dernier aux éditions Le Cartanier. Ce livre, avec sa belle couverture jaune pétard et son bandeau vert canard, c'est un recueil de huit nouvelles dont la trame se déploie à la fois sur les routes canadiennes, en Amérique du Nord, au Québec, mais aussi en France, mon pays natal. Donc voilà, ça c'est vraiment, disons que ces huit nouvelles sont la rencontre de mon identité, de ma langue avec celle du Canada et du Québec, où j'ai vécu les dix premières années de ma vie d'adulte. Donc Western Spaghetti, ce n'est pas un Western, déjà. Ce n'est pas un Western, en tout cas au sens traditionnel du terme. Moi, j'aimais bien qu'un nom soit porteur justement d'ambiguïté. Et puis pour moi, Western Spaghetti, c'était vraiment un genre avec des codes, de toute une mythologie nord-américaine derrière, sans doute des fantasmes aussi qu'on peut avoir en tant qu'Européens avant d'aller fouler les terres américaines, grâce notamment à des films, toute une culture et une littérature aussi nord-américaines. Et donc de rebrasser ces codes-là à travers un prisme qui soit européen, comme le Western Spaghetti finalement. Et donc c'est ce geste-là de vouloir s'approprier et déjouer aussi certains codes, une certaine idée aussi d'un idéal, d'un fantasme comme ça, avec ma perspective d'écrivaine française. Alors effectivement, il y a des cow-boys dans mes histoires quand même. Alors des cow-boys déguisés ou pas, des vrais, des faux, des faux prophètes, des vrais enfants sur les routes. Il y a quand même des tropes, des motels, des gares, des taxis, des aéroports, des choses qui suscitent quand même l'imaginaire, les lieux de transit aussi. Et puis un rapport en fait à la langue et au paysage qui est vraiment horizontal. Donc c'est vrai que c'est tout ça que j'ai voulu circonscrire en fait dans mes nouvelles, dans ces huit histoires, ces huit voies, ces huit portraits de personnages vraiment très différents, qui sont un petit peu au précipice de quelque chose d'important de leur vie, précipice même de leur vie parfois, qui se trouvent à des tournants. Et pour certaines nouvelles, il y a des nouvelles qui sont quand même sur un temps assez court, un laps de temps assez court, et puis d'autres nouvelles qui s'étirent aussi beaucoup dans le temps, même sur plusieurs années. Et c'est vraiment des personnages comme ça, parfois à bout de souffle, mais toujours porteurs d'une question à l'intérieur d'eux-mêmes, porteurs d'une rage, porteurs d'une envie aussi de, comme dirait Raymond Depardon, d'une quête d'un lieu acceptable. Et je pense que ça, c'est vraiment le fil conducteur de chacune de mes nouvelles. C'est vraiment cette quête pour un lieu, ou je dirais même pour un soi, acceptable, voilà.